De l'abbé de Fondé, qui autrefois s'appelait l'abbé française, fondée à l'île Sainte-Croix, qui fait maintenant partie des États-Unis. Si vous voulez aller sur l'île Sainte-Croix, c'est toute une procédure. En 2004, je suis allé et, comme vous le savez, les Américains sont devenus un peu paranoïaques avec le 11 septembre. C'est un peu la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de sécurité maintenant pour y aller. Moi, je connais des gens qui disaient, bien, autrefois, on pouvait se rendre à la nage ou on pouvait prendre un bateau et aller sur l'île Sainte-Croix. Maintenant, c'est vraiment surveillé et défendu. Alors, toujours est-il que c'est là où s'est produite la première colonie en Amérique du Nord. Il y a d'autres premières aussi qui ont été importantes, entre autres la première pièce de théâtre, qui s'appelle le théâtre de Neptune, qui a été écrite en vert, parce qu'à l'époque, si vous pensez à Corneille, à Racine, à Molière, beaucoup de ces auteurs-là écrivent en vert. Donc, le théâtre est en vert alexandrin. Et le théâtre de Neptune, c'est un masque. Donc, c'est un peu une célébration qu'on faisait quand on voulait souligner un événement. C'était un peu comme une scénette. Et ça a été monté à l'occasion du départ de Champlain pour aller explorer la côte de la Nouvelle-Angleterre, parce qu'en fait, les Français qui viennent ici, ce qu'ils veulent, ils veulent s'enrichir. Ils ont entendu parler qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'or, et ils s'imaginent qu'en Amérique du Nord, il y en a autant, excepté qu'ici, ils sont tombés dans un domaine où il n'y avait que les fourrures, malheureusement pour les castors, qui ont failli être exterminés. Mais donc, Champlain part à la découverte des côtes de la Nouvelle-Angleterre pour trouver des mines d'argent, parce qu'il a entendu parler qu'il y aurait peut-être des gisements d'argent. Et quand il revient, Marc Lescarbot, pour célébrer son retour, va faire un party dans lequel ils vont jouer cette pièce-là, avec des Autochtones et aussi avec des Français, évidemment, et ça va être joué sur la mer. Évidemment, une des choses par rapport à l'Acadie, c'est qu'on n'a aucune idée à quoi ça pouvait ressembler. On n'a aucune idée si ça ressemblait à ça, le théâtre de Neptune. On voit ici un peu le fort qui ressemble à la reconstitution que Parc-Canada en a faite, mais autrement, ce que ça ressemblait à ça, c'est laissé à notre imagination. Donc, il y a très peu d'iconographie. Il y a des textes, heureusement, mais on n'a aucune idée de ça, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, le théâtre de Neptune, ici, la publication dans un livre que Marc Lescarbot va faire paraître quand il va retourner à Paris. En fait, le premier recueil de poésie en Amérique du Nord a été écrit ici, dans cette région ici, et va être publié à Paris, évidemment, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition encore dans la colonie, mais il reste quand même qu'au début de la colonie, il y a une très grande envergure sur le culturel, sur les arts en général. Donc, la littérature, le théâtre, c'est aussi à Port-Royal que va être fondé le premier club social en Amérique du Nord, qui est l'ordre du bon temps. Donc, il y a beaucoup, il y a une espèce de qualité de vie qui s'installe, mais qui, tranquillement, va dégénérer et va se perdre. Donc, j'ai pris cette citation-là, je trouvais ça plutôt intéressant par rapport à l'événement. « Arrête, sagamos », donc c'est un mot sauvage qui signifie capitaine. Ça, c'est le texte original de Lescarbot. Donc, évidemment, en France, « Sagamos », ça ne veut rien dire. Donc, il doit préciser par une note en bas de page. « Arrête, sagamos, arrête-toi ici et regarde un dieu qui a de toi souci. Si tu ne me connais, Saturne fut mon père. Je suis de Jupiter et de Pluton, le frère. Entre nous trois, jadis, fut parti l'univers, fut réparti l'univers, en fait. « Jupiter eut le ciel, Pluton eut les enfers, et moi, plus hasardeux, eut la mer en partage et le gouvernement de ce moite héritage. Va donc, heureusement, et poursuis ton chemin où le sort te conduit, car je vois le destin préparer à la France un florissant empire en ce monde nouveau qui, bien loin, fera bruire le renom immortel de Demont et de toi sous le règne puissant de Henri, notre roi. » Et l'escarbot a mis une note au lecteur. Il dit « Je prie le lecteur, excusez ici ces rimes ne sont si bien limées que les hommes délicats pourraient désirer. Elles ont été faites à la hâte, mais néanmoins, je les ai voulu insérer ici, tant pour ce qu'elles servent à notre histoire que pour montrer que nous vivions joyeusement. Le surplus de cette action se peut voir à la fin du chapitre 16, livre 4 de mon histoire de la Nouvelle-France. » Donc, voici l'édition originale des muses de la Nouvelle-France, livre dédié au roi, comme beaucoup, beaucoup de livres à cette époque-là. Donc, « Aussieur Champlain, géographe du roi, un roi numidien poussé d'un beau désir fit jadis rechercher la source de ce fleuve qui le peuple d'Égypte et de Libye abreuve, prenant en son portrait son unique plaisir. » Donc, c'est vraiment de la poésie très élégiaque, comme on en faisait à l'époque avec beaucoup de références à la mythologie et aussi à l'histoire. Pour nous, ça nous apparaît complètement déconnecté de la réalité, mais eux, la réalité, ce n'était pas un sujet. D'ailleurs, si vous regardez la peinture, l'histoire universelle de la peinture, il y a très peu de portraits, par exemple, de paysans. Il y a peut-être deux peintres, deux, trois peintres qui se sont intéressés à eux, des peintres majeurs. Tout le reste, c'est des portraits de gens célèbres, c'est des portraits de batailles, c'est des portraits de scènes de la vie quotidienne, mais c'est rarement des gens qui travaillent, rarement on va peindre la réalité. Donc, c'est un peu la même chose en écriture. Ce dont ils parlent, finalement, ça s'est passé un peu en dehors d'eux. Donc, tout ça, ça va rester tranquille à partir du moment où la colonie de Port-Royal va fermer. Comme vous le savez, en 1605, il va y avoir une cabale, ce qu'on appelle des gens qui racontent toutes sortes d'histoires qui sont plus ou moins vraies à la Cour de France, et le roi Henri IV va retirer son appui à Demont. Il y a aussi tout le problème autour des protestants, parce que les gens qui vont venir ici, il y a une partie d'entre eux qui sont protestants. Donc, ça crée des tensions avec les catholiques aussi. Et la colonie va être abandonnée en 1605, et elle va revivre autour de 1632, je crois, lorsqu'un autre contingent de Français va revenir en Acadie. Mais, une fois Champlain parti à Québec, une fois l'Escarbeau reparti en France, toute cette effervescence culturelle, si vous voulez, va avoir tendance à retomber. Et l'autre événement majeur de l'histoire de l'Acadie, c'est évidemment la déportation de 1755, qui, d'après moi, est l'événement central et formateur de l'Acadie. La déportation, c'est un peu comme dans une famille, quand il se produit un drame. Mettons, je ne sais pas s'il y a un accident, puis il y a trois personnes de votre famille qui meurent dans cet accident-là. Tous les autres membres de la famille vont se resserrer pour passer à travers cette épreuve-là. Ça a été un peu ça, l'effet de la déportation. Donc, on dit que la déportation, c'est un peu l'an 1 du peuple acadien. Et il ne reste absolument rien. C'est vraiment étrange. C'est comme si les Acadiens avaient vu, éliminé de leur mémoire, tout ce qui était douloureux, tout ce qu'ils n'avaient pas pu prendre. Et c'est assez étrange parce que les Acadiens ont composé des complètes, ont composé des chansons sur des naufrages maritimes, etc. Tous les grands événements qui les ont marqués, mais dans l'histoire même de l'oralité, parce qu'une grande partie de la littérature acadienne va être orale, c'est-à-dire que c'est soit des chansons ou des histoires qu'on va se transmettre de père en fils ou de mère en fille, même s'il n'y a pas de livre, ça va quand même se produire. Mais il n'y a rien sur la déportation. C'est vraiment un phénomène étrange. Évidemment, les documents qui restent sont les documents qui ont été écrits par les vainqueurs, entre autres ici le journal de Winslow. Donc, c'est vraiment très étrange. Lorsque je lis ça, ça me fait penser au procès d'Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, c'était un Allemand qui était chargé d'organiser le transport des Juifs vers les camps. Et à un moment donné, ils l'ont pris en Amérique du Sud, en Argentine, dans les années 60, je crois, début des années 70. Et ils lui ont fait subir un procès en Israël. Et quand il parle, pour lui, c'était comme une job. Il s'est levé le matin et il disait, ah, il faut que je commande du gaz. Le gaz n'a pas arrivé. Comment ça se fait? Il faut qu'on tue tant de Juifs, etc. C'est vraiment une mathématique vraiment épouvantable. Et quand je lis le journal de Winslow, ça me fait un peu penser à ça. On a octobre 8, il began à embarquer les habitants qui ont été très solentiellement et unwillingly. Les femmes, en grande distress, carrying off leurs enfants en leurs armes, les autres, carrying leurs décripite parents en leurs carts, et tous leurs goods, moving en grande confusion, et il s'est appris à la scène de woe et de distress. Il s'est appris à la chambre en Millbury, avec environ 80 familles, and also made the strictest inquiry I could, how those young men made their escape yesterday. And by every circumstance, found one, Francis Hébert, was either the contriver or a better who was on board church, and this day his effects shipped who I ordered ashore, carried to his own house. Il n'avait pas le sens de la punctuation à Winslow, en tout cas, parce qu'il faisait des phrases qui n'avaient pas de fin. Mais ça vous donne un peu une idée. C'est comme une, comment je pourrais dire, c'est très factuel, c'est très froid, comme prose. Serge-Patrice Thibodeau a fait une traduction du journal de Winslow, qui est parue récemment et qui est un best-seller, parce que je pense qu'ils sont à leur deuxième ou troisième édition. Les gens, finalement, sont comme intéressés à connaître la vraie histoire, parce que une des choses qui s'est produite, c'est que l'histoire de la déportation, on la connaît par le poème Évangéline. Alors, Évangéline, c'est une fiction, ça n'a pas existé. Il y a même eu, à un moment donné, une légende comme quoi on avait découvert les restes d'Évangéline en Louisiane, et il y avait eu un mouvement en Acadie pour rapatrier les restes d'Évangéline. C'est une héroïne de fiction, mais en tout cas. Donc, tout ça pour dire qu'on a appris, d'après Longfellow, dans lequel il y a des éléments qui sont des éléments véridiques, mais beaucoup d'autres éléments qui ont été, évidemment, fabriqués par l'auteur, comme n'importe quel écrivain fait d'habitude. Alors, mais il y a d'autres livres qui sont parus par après. Entre autres, il y a un livre de John Farragher qui s'appelle « A Great and Noble Scheme ». C'est ce que Charles Lawrence avait dit en disant qu'il allait déporter les Acadiens, que pour lui, c'était « A Great and Noble Scheme ». C'est ce qui était paru dans la Gazette de la Nouvelle-Angleterre. Et Farragher s'en est servi comme le titre d'un de ses livres. Et c'est vraiment fascinant, ce qu'on voit dans ce livre-là. On pense que tout ça, c'était vraiment très clair, que les Acadiens étaient des pauvres brebis martyrs qui sont montés dans des bateaux en chantant des cantiques. Ça, c'est l'image que l'Église nous a donnée de la déportation. Et il y a la véritable image de ceux qui se sont sauvés dans les bois, ceux qui ont résisté, ceux qui se sont battus. Il y a l'image aussi des Acadiens qui ont collaboré avec l'ennemi. Il y a des Acadiens qui sous-contractaient pour déporter d'autres Acadiens. Je veux dire, c'est la guerre. La guerre, c'est une business vraiment sale et écœurante. Et cette guerre-là, c'était comme toutes les guerres. Donc, ce que Farragher montre, c'est pas si coupé au couteau de ça avec les Anglais qui sont comme des bourreaux, puis les Acadiens qui sont des pauvres victimes, mais des Acadiens qui sont vraiment défendus. Alors, ce poème Évangéline, évidemment, va mettre l'Acadie sur la carte. Publié en 1847, a été traduit dans plusieurs langues, même encore de nos jours. Ceci, c'est l'édition que, c'est la copie que les éditions personnages ont mis sur le marché, mais vous voyez, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des CD de faits, des films. Il y a eu des traductions de faits dans plusieurs langues. Et l'Acadie va générer une curiosité. Et c'est comme si l'Acadie va essayer de se conformer à cette image-là, à l'image fictive d'une Acadie qui avait été encore là produite aux États-Unis. C'est assez intéressant, d'ailleurs, que les livres, les grands livres sur l'histoire que moi je considère, sur l'histoire de l'Acadie, ont souvent été produits en dehors de nous. Émile Louvrière, par exemple. En France, ou bien encore Longfellow, aux États-Unis, ou Farragher, encore aux États-Unis. Donc, c'est comme si notre histoire est toujours racontée de l'extérieur. Donc, Longfellow, il est né à Portland, dans le Maine, juste à côté. C'est un enfant prodige, commence l'école à trois ans, s'intéresse très tôt à la littérature. Et après des études à Portland, on va lui demander de rester comme professeur de littérature. Et en 1834, il va être engagé à Harvard, comme prof de littérature, à Cambridge. Et son premier grand succès littéraire, ça va être Évangéline, à Tale of Acadie, en 1847. Et la raison pour laquelle il va prendre ce sujet-là, c'est parce que les Américains, à ce moment-là, essayent de se donner une littérature nationaliste, une littérature américaine. Donc, le sujet, évidemment, Évangéline, ça se passe en Amérique. Un autre des livres de Longfellow, c'est The Song of Yawata, donc c'est avec les Premières Nations, donc encore là en Amérique, où les Britiffs sont toujours vus comme des espèces de bourreaux sanguinaires. Alors que finalement, quand on regarde ça, la déportation, ça a beaucoup, et c'est la thèse de Farragher, ça a beaucoup été organisé à partir de Boston. En fait, c'est Lawrence, qui est gouverneur de la Nouvelle-Écosse, qui va trouver Jonathan Belcher, qui est un juge avec qui il s'entend bien, qui va signer l'ordre de la déportation. William Shirley, qui est gouverneur du Massachusetts, va fournir les bateaux, et la cour de Londres va être informée après que ça ait été fait, pratiquement. Mais c'est sûr que la cour de Londres n'a pas puni le gouverneur, et dans ce sens-là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu… L'autre chose aussi, l'autre version de cette histoire-là, c'est que les évêques de Québec disent aux Acadiens, si vous signez le serment d'allégeance, parce que ça tourne autour de ça, la déportation. C'est que les Anglais veulent que les Acadiens signent un serment, comme quoi ils ne prendront pas les armes contre les Anglais, ils vont être des bons sujets britanniques, etc. Et les Acadiens négocient pour dire, oui, on est d'accord, mais on ne veut pas prendre les armes contre les autres Français du continent. Et l'Éveil de Québec leur dit, si vous signez ce serment-là, vous n'aurez pas les sacrements. Et à l'époque, les sacrements, c'était vraiment comme extrêmement important. Alors, les Acadiens sont comme tiraillés encore entre deux chaises. Et, je veux dire, à un moment donné, les Anglais vont plus ou moins perdre patience. Ça ne les excuse pas, mais c'est un peu le prétexte qu'ils vont évoquer, comme quoi les Français ne sont pas des sujets fiables. Et pour eux, c'est moins cher de les déporter que d'avoir des troupes d'occupation. Pour ça, ça coûte vraiment cher. Mais de mettre tout le monde sur des bateaux, puis de les shipper. Ils l'avaient déjà fait à Louisbourg en 1745, dix ans avant. Et donc, ils ont repris un peu la même formule en 1755 ou au milieu du 18e siècle. Donc, voici une des éditions originales d'Évangeline en 1848. Donc, le tirage va être de 2000 exemplaires, mais la popularité va être vraiment immédiate. En 1856, ça va être la première traduction française qui va apparaître à Paris. Donc, c'est quand même neuf ans après la publication originale. Et c'est en 1865 que Pamphyl Lemay, qui est un auteur québécois, va produire une version. Donc, à cette époque-là, dans les collèges classiques en Acadie, on étudie évangélien. Et à Saint-Joseph, par exemple, le collègue Saint-Joseph, qui va donner plus tard à l'Université de Manhattan, on apprend des grandes parties d'Évangeline par cœur. C'est vraiment devenu... Évangeline, d'ailleurs, si vous enlevez quelques lettres, ça fait évangile. Donc, c'est un peu cette notion-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant comme nom, parce que je ne sais pas si c'est un nom qu'il a fabriqué, mais il y a Ève, Ange, à l'intérieur de ce chose-là. Donc, il crée une héroïne qui est comme extrêmement pure. C'est un peu cet idéal romantique-là qui va être mis de l'avant et que l'Église va particulièrement apprécier. Donc, une des choses qui se produit aussi à ce moment-là, c'est que... Je vous avais dit qu'il y a très peu d'images de l'Acadie. En fait, les images de l'Acadie qu'on a, c'est le phare que Champlain avait monté et qui existe, qui a été reconstruit, d'ailleurs, d'après les plans de Champlain. Mais autrement de ça, il y a très peu d'images qui existent. Même Champlain, on ne sait pas à quoi il ressemble. Demont, tous ces gens-là, on n'a aucune idée de ça à quoi il ressemblait. On a une idée de ça à quoi les gens qui ont fait la déportation ressemblent. Si vous allez à la Galerie Beaverbrook à Fredericton, il y a le portrait du juge Belcher, je pense que Shirley aussi, il y a des gravures qui existent de lui, etc. Mais autrement, chez les Acadiens, encore là, il n'y a aucun visage. Mais à partir d'Évangeline, on commence à avoir ce qu'on appelle une iconographie, c'est-à-dire des images. Évidemment, l'image, ça frappe toujours plus l'imaginaire que la lecture parce que, par exemple, cette image-là, on la saisit immédiatement. Mais pour lire ce texte-là, ça ne prend, je ne sais pas, une minute. Donc, il y a comme un phénomène qui fait que l'image va être peut-être plus attrayante. Et on va projeter une vision de l'Acadie qui, encore là, est une vision martyr, mais une vision très romantique. Parce qu'en 1847, évidemment, l'école qui est au sommet de sa gloire, à la fois en Europe et un peu partout dans le monde, c'est l'école romantique. Donc, on crée une Évangeline qui est très, un peu évanescente, si vous voulez, et on crée, évidemment, des scènes de la déportation. Lorsque vous regardez cette image-ci, par exemple, qui ressemble un peu à une image, d'après le texte que je vous ai lu tantôt, de Winslow, dans l'espèce de confusion qui se produisait par rapport à l'embarquement. Alors, ici, c'est une œuvre de Frank Dixie, mais ça va aussi, ce tableau ici, par exemple, qui est l'œuvre d'Henri Beau, qui se trouve maintenant au musée acadien à l'Université de Moncton, avait gagné à l'époque, en 1900, donc c'est quand même 53 ans après la publication du poème Évangeline, avait gagné une médaille au Salon en France, à Paris. Donc, à l'époque, c'était la consécration, parce qu'évidemment, tout ce qui était reconnu comme qualité devait venir de l'Europe. Donc, ce tableau-là va être vendu pour 1 000 $, et la société Saint-Jean-Baptiste va mettre 500 $, et après ça, on va faire une souscription à travers l'Acadie. C'est 100 000 $, je veux dire, 1 000 $ à l'époque, c'était comme 100 000 $ presque maintenant. Donc, on va acquérir cette œuvre-là, qui est, comme je vous le disais tantôt, au musée acadien de l'Université de Moncton. Évangeline, après ça, ça va devenir une marque de commerce, Évangeline Dry Ginger Ale, qui va être appliquée à toutes sortes de produits imaginables. Et quelqu'un m'a dit, en Louisiane, par exemple, si vous affichez en français, vous mettez un nom français, ça peut créer certaines tensions. Alors, le fait qu'on annonce avec le nom d'Évangeline, les gens savent que c'est français, mais en même temps, c'est américain aussi, parce que Longfellow, c'est un américain. Donc, il y a comme une espèce d'ambiguïté, si vous voulez, par rapport à ça. Donc, Évangeline, toilet, talc, powder, Évangeline, tabac, cigarette. C'est vraiment fascinant. En 1987, lors du 150e anniversaire du poème, on a fait une immense exposition avec tous ces produits-là. C'était assez fascinant de voir l'envergure. Dolores Del Rio, qui est une actrice américaine de l'époque du cinéma muet, va jouer dans la reconstitution d'Évangeline et va aussi donner ses traits à une statue qu'on retrouve devant l'église de Saint-Martin-Ville en Louisiane. Évangeline, comme bande dessinée. Et je vous parlais tantôt de 1997, et dans l'autre présentation, je vous avais parlé de ces trois peintures-là qu'on a commandées à trois artistes acadiens, en divisant le nom. Donc, Ève, Ange et Lynn. Moi, j'avais eu la partie Ange. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reproduit un petit tampon que j'avais. C'est vraiment un grand, grand format. Et puis, après ça, j'ai pris un extrait du poème. Et entre le poème, j'ai mis des extraits de poètes acadiens. Donc, ici, avec nos bottes jusqu'à la résurrection. Ça, c'est Guy Arsenault. Donc, c'est ça. J'avais pris une dizaine d'auteurs. Donc, c'est difficile à lire. Mais c'est aussi l'idée que je l'avais mis en gris, beaucoup moins présent. C'est comme si, finalement, nous, les auteurs acadiens, on avait écrit entre les lignes de ce texte-là, qui est encore très dominant. Quand on parle d'Évangeline, je veux dire, tout le monde le reconnaît. Il y a beaucoup de lieux en Acadie qui portent le nom d'Évangeline. Il y a beaucoup de femmes qui portent le nom d'Évangeline. Donc, c'est vraiment une présence constante qui s'établit sur 150 ans. Donc, en 1881, est apparu un phénomène qu'on a appelé la Renaissance acadienne. C'est-à-dire, la Renaissance acadienne, c'est centré essentiellement autour de la scolarisation. Jusqu'à ce moment-là, les gens qui voulaient avoir une éducation allaient au Québec. Et en 1881, on a fondé à Saint-Joseph. En quelle année est-ce que l'Université de Sainte-Anne a été fondée? 90. 90? 18-90? Donc, il va y avoir à ce moment-là beaucoup de collèges en Acadie. Donc, il y a le collège Saint-Joseph, à Mme Bramcourt, il y a le... Ça s'appelait le collège Sainte-Anne? Ça devait, je pense, à l'époque. Collège Sainte-Anne. Après ça, il va y avoir le collège Saint-Louis, Edmonston, le collège Sacré-Cœur. Donc, évidemment, très relié à la religion, aux congrégations religieuses. Comme ici, c'est les judistes à Sainte-Anne, comme à Edmonston et comme à Bathurst, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est essentiellement la scolarité, et évidemment, pour augmenter les vocations religieuses, mais aussi pour créer des professionnels qui vont marquer l'Acadie de toutes sortes de manières. 1875, Pascal Poirier, qui va être le premier sénateur acadien, mais qui aussi va être un auteur. Il va publier des essais, il publie de petites histoires, mais il publie une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Acadiens à Philadelphie » parce que les Acadiens, quand ils ont été déportés, se sont retrouvés principalement aux États-Unis. Donc, une grande partie à Philadelphie, et c'est là-dessus qu'il a écrit. Il a écrit une pièce en verre. Parce qu'évidemment, dans les collèges classiques, ce qu'on apprenait, c'était la versification, on apprenait les grands auteurs classiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres auteurs. Et la même chose au Québec, on écrivait beaucoup en alexandrin, des gens comme Octave Crémazie ou Louis Fréchette vont écrire un peu dans cette forme-là. Et c'est la forme que va prendre Pascal Poirier pour sa pièce. Et ensuite, on saute en 1949 avec Napoléon Landry. Napoléon Landry, c'est un curé. Je pense qu'il est curé à Sainte-Marie, à Sainte-Marie de Kent. Et il publie des poèmes. D'ailleurs, les éditions personnelles, j'en repris dans leur collection mémoire, certains, je pense, un livre de Napoléon Landry. Donc, poème de mon pays, qui est dédié à l'archevêque de Mouington. Et ce livre-là va lui mériter une médaille de l'Académie française, qui est vraiment une décoration extrêmement prestigieuse à l'époque. Alors, je vous donne une idée un peu de ce genre de prose. Alors, ici, un texte dédié à Longfellow. « La brise qui frôle nos cimes iride notre océan bleu, frémit sur ta lyre sublime, bien-aimée Longfellow. Un dieu de justice infuse ton âme de son esprit, de son amour, d'une étincelle qui t'enflamme. Quand, saint prophète, sans détour, tu fais tienne notre Acadie et tu dis sur un rythme immortel l'exil et la peine infinie d'Évangéline et Gabriel. » Donc, on est encore, si vous voulez, dans cette idéologie très historico-religieuse, si vous voulez, à la fois où la fiction participe à la fois de la religion et de l'histoire. Et la date importante, d'après moi, c'est 1958 avec la publication de Pointe au coq d'Antonine Maillet. C'est-à-dire qu'Antonine Maillet, j'ai toujours dit que la grande contribution d'Antonine Maillet, c'est d'avoir fait le passage de l'oral à l'écrit. Parce que jusqu'à ce moment-là, et je veux dire, ça existait encore jusqu'à récemment, tout se passait à l'oral. C'est-à-dire qu'on transmettait les histoires de père en fils, de mère en fille, et la même chose pour les chansons. Et ensuite, ces gens-là avaient un auditoire. Les conteurs, par exemple, pouvaient commencer une histoire le lundi, parler pour une heure ou deux heures ou trois heures et dire « on va s'arrêter là et demain je continuerai ». Alors, les gens retournaient pour voir la suite de l'histoire. Et ça, ça a pris fin avec les médias, avec la télévision. Le moment où la télévision s'est installée, comme vous le savez, tout le monde s'est assis en demi-cercle autour de la télé et il y a eu comme un grand silence qui s'est établi. Donc, Antoinette Maillet est arrivée au confluent, si vous voulez, de ces deux tendances-là. Et elle a repris l'oralité. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle écrit, elle écrit comme les gens parlent. Et souvent, elle va mettre un lexique à la fin pour qu'on arrive à se retrouver un peu dans ce discours-là, qui n'est pas notre discours habituel. Donc, une grande partie de son travail va être fondée là-dessus. Et après ça, une fois que ces textes-là, que ces histoires-là, que cette réalité-là a été transférée à l'écrit, j'ai l'impression que les auteurs qui sont venus par après, c'est-à-dire ma génération, on avait comme pas de... Je ne sais pas, on a... Les gens nous ont toujours demandé pourquoi est-ce que la Sagouine n'a pas été une plus grande influence dans votre oeuvre, mais c'est parce que c'était déjà fait. Et j'ai l'impression que le monde dont parle Antonine Maillet est un monde qui n'existe plus jusqu'à un certain point. Ça a déjà existé. Mais cette oralité-là, si vous voulez, elle est maintenant fixe, soit par les médias. Il y a beaucoup de gens qui ont passé dans les maisons, qui ont fait des recherches, qui ont enregistré les personnes âgées et tout ça. Et Antonine Maillet a eu accès à ces documents-là. Et après ça, il y a évidemment des gens comme Antonine qui arrivaient à la frontière de ces deux mondes-là. La même année, c'est assez étrange, Ronald Desprez, qui est un jeune auteur qui est à Paris, à ce moment-là, va écrire un livre où le surréalisme est vraiment très important. C'est un livre, à l'époque, en 1958, encore d'une grande modernité. Mais ce livre-là va plus ou moins passer inaperçu. Il va être pratiquement ignoré parce que c'est un livre qui, d'une part, est très nouveau et d'autre part, est comme pas conforme, vraiment, avec la vision que l'Acadie veut se donner d'elle-même. Il va y avoir des critiques absolument haineuses dans l'Évangeline, qui est le journal de l'époque. Donc, 1958, un double événement. La publication du premier livre d'Antonine Maillet, qui va gagner le prix Champlain, qui va l'établir comme une auteur importante, et la publication de Ronald Desprez, qui, lui, est beaucoup plus tourné vers la modernité. Un de ses poèmes, par exemple, « Tout à coup, il faisait bon vivre. Il y a d'horribles sépultures que je te montrerai dans les coulisses du rire. Il y a des fougères de haine que je te ferai piétiner dans les plates-bandes du cœur. Je t'amènerai vers notre Moyen-Âge aux doigts d'enfance et nos passions châteaux de sable. Sans panique de donjon ni de tour, je t'amènerai vers l'arbre que nous étreindrons jusqu'à l'espoir, jusqu'à ce que nos mâts d'os craquent leur hymène et nous serons unis tant que durera cette longue quête de sève. » Donc, c'est comme très nouveau, pas comme prose, mais comme poésie. Autre événement important, en 1972, la fondation des éditions d'Acadie où vont publier une quantité d'auteurs. Germaine Camus va publier là. Les éditions vont durer jusqu'à l'an 2000. Et il va y avoir à un moment donné un problème au niveau de la direction qui fait que cette maison-là va fermer ses portes. Ce qui est vraiment très dommage parce qu'en 1972, il y a trois maisons d'édition qui sont fondées au Canada à l'extérieur du Québec. Les deux autres vont continuer à avoir une vie florissante. Les éditions du blé dans l'Ouest, les éditions prise de parole à Sudbury dans le nord de l'Ontario et les éditions d'Acadie en Acadie. Et pour une raison ou pour une autre, les éditions d'Acadie vont interrompre leur publication. Donc, poésie acadienne contemporaine. Vous avez à gauche le premier logo. Et le premier livre publié va être Critère de Raymond Leblanc avec une de mes encres sur la couverture. Et c'est assez étrange parce que le livre paraît en 1972, c'est-à-dire après l'Étoile Maganée, le livre que je vous ai montré dans la première session avec du foin. Donc, on avait voulu faire comme un antilivre. Et Melvin Galland, qui à ce moment-là est professeur à l'Université de Moncton, va avoir l'idée de fonder une maison d'édition. Et je me souviens, à ce moment-là, je travaillais comme journaliste à Radio-Canada et j'étais allé couvrir la conférence de presse des éditions d'Acadie. Et Melvin Galland s'était tourné par moi en disant « C'est vrai qu'il y a eu l'Étoile Maganée, mais ce n'était pas une vraie maison d'édition. Nous, on va fonder une vraie maison d'édition. » Mais je pense que l'idée avait été lancée. Comme je vous le disais, on n'était pas les seuls. Il y avait d'autres endroits aussi, dans la francophonie canadienne, où les gens voulaient avoir une institution qui parlait d'eux et qui affirmait leur littérature. Donc, Raymond Leblanc, 1972. Donc, voici le poème qui donne son titre au recueil. J'habite un cri de terre aux racines de feu enfouies sous les rochers des solitudes. J'ai creusé lentement les varèques terribles d'une amère saison de pluie comme au cœur du crabe la soif d'étreindre. Navire fantôme, je suis remonté à la surface des fleuves vers la plénitude des marées humaines et j'ai lancé la foule aux paroles d'avenir. Demain, nous vivrons les secrètes planètes d'une lente colère à la verticale sagesse des rêves. J'habite un cri de terre en amont des espérances larguées sur toutes les lèvres, déjà mouillées au soleil des chalutiers incandescents, et toute parole abolit le dur mensonge des cavernes honteuses de notre silence. Donc, c'est un texte majeur de la littérature acadienne qui a été repris souvent, je pense, que les éditions Personnages qui ont sorti la dernière édition, qui vient de sortir, en fait, parce que 72-2012, c'était le 40e anniversaire de ce livre-là, et on a sorti une édition de luxe avec des facs similés, c'est-à-dire avec le manuscrit original de ce recueil-là qui fonde les éditions de Caddy. Il va y avoir, par après, d'autres livres au début des éditions qui sont comme plus ou moins des livres fondateurs. Donc, 1972, Léonard Forêt, saison antérieure. Forêt est un cinéaste à l'époque, qui travaille pour l'Office national du film. Il a fait plusieurs films, entre autres, les Acadiens de la dispersion, qui parlent un peu des Acadiens de la diaspora acadienne, c'est-à-dire là où les Acadiens se sont installés après la déportation. Léonard Forêt, donc, va publier, n'a pas publié encore, mais il a écrit, ça fait des années qu'il écrit, donc il met ensemble un livre qui s'appelle « Saison antérieure ». Et c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, il y a comme une collaboration entre les artistes visuels et les écrivains. Ici, un poème qui s'appelle « Saison antérieure », justement, qui donne son titre au recueil. « Nous n'irons pas en ville. L'automne viendra sans nous étonner. Nos barques ramèneront un jour les vents du large et nous les connaissons. Les âmes de nos morts ne cesseront la nuit de siffler à nos fenêtres. Nous les nommerons, nous dirons ensemble les chapelets de leur nom innombrable. Les inviterons parmi la famille quotidienne. Ils se tairont et nous nous bercerons dans l'immobile et vaste cuisine de nos appartenances. » Donc, tous ces textes-là ont beaucoup, beaucoup de liens avec une espèce de prise de conscience nationale. Il y a un nationalisme acadien qui s'éveille à ce moment-là et qui va aussi donner suite avec des causes célèbres comme Kouchibougouac, par exemple, qui existe toujours. Kouchibougouac, c'est un parc national qu'on a voulu faire en expropriant des gens qui étaient du pauvre monde, qui, en voyant 10 000 piastres, ont cru qu'ils avaient gagné le gros lot et qui se sont retrouvés en ville démunis. Beaucoup sont morts de solitude. Et donc, ce drame-là fait beaucoup penser à la déportation. Et donc, évidemment, même jusqu'à nos jours, même jusqu'à récemment, ce nom-là ressort toujours. C'est encore une situation qui n'est pas encore réglée. Mais la jeune littérature acadienne va épouser beaucoup de causes comme celle-là. Guy Arsenault, 1973, Acadie Rock. Guy Arsenault, qui va publier des poèmes alors qu'il est vraiment très, très jeune. Il a 16 ans, 17 ans, quand il écrit « Politique d'école », par exemple, un texte qu'il va le faire mettre à la porte de l'école où il étudie. Et malheureusement, il va avoir des problèmes de santé qui fait que l'œuvre qu'il aurait pu faire, si vous voulez, ne s'est pas développée comme elle se serait développée. Mais ce livre-là, Acadie Rock, va marquer l'imagination énormément. Et même encore de nos jours, c'est un texte qui est beaucoup lu. La grande force de ce texte-là, c'est souvent une incantation, si vous voulez. C'est comme un rythme incantatoire, un peu comme une répétition de choses, de noms, de mots, de places. Et en même temps, c'est extrêmement accessible. Si vous lisez « Cris de terre », par exemple, il y a des moments donnés où les images et tout ça, c'est assez ambigu. Tandis que dans le texte de Guy Arsenault, c'est vraiment très clair. Donc, un texte comme celui-ci, par exemple. « Servant de messe de première classe, grand manieur de pataine, acolyte même, trente scènes par semaine. C'est mon tour de servir la messe de huit heures avec ma soutane et mon surpli. J'étais confortable. On pouvait se croire important aussi quand on allait virer la nappe de la sainte table. On pouvait se croire important à vider une burette pleine de vin dans le calice à Père Pèlerin. Trois gouttes d'eau et beaucoup de vin. On pouvait se croire important quand il fallait servir tout seul ou quand on était dans l'Église et que quelqu'un d'autre servait tout seul et que le prêtre nous faisait signe du sanctuaire juste avant la messe. Donc, il y a comme une espèce de rythme très oral, très parlé et toujours avec cette espèce de phrase qui revient toujours « On pouvait se croire important » qui donne un peu, comment je pourrais dire, une couleur au texte. Et la manière que c'était fait, c'était fait de manière très, très artisanale. Ça, c'est la réédition que Personneige en a fait. Mais l'édition originale, c'est vraiment un cahier qui est broché au milieu avec des images qui ont été collées et qui ont été reproduites de manière assez gauche. Donc, c'est vraiment très broche à foin. Il y a comme un côté très artisanal à ce livre-là. Donc, ici, c'est ça, c'est toujours un tableau de backyard. Et ça raconte beaucoup d'expériences de l'enfance. Il y a comme une grande nostalgie dans ce livre-là, de la beauté de l'enfance, de la chaleur de l'enfance. Donc, il y a comme une espèce de volonté de ne pas grandir, si vous voulez, de rester dans ce monde-là. Hermine et Gilles Chiasson. Mourir à Skudok. Donc, premier livre en 1974. J'étais, Raymond Leblanc, quand il a lancé Critterre, m'avait demandé d'aller lire le soir du lancement. Et j'ai lu deux textes. Et donc, j'ai lu un texte. Et donc, il y avait quelqu'un dans la salle qui m'a dit, il faut absolument que tu publies. Mais moi, ça ne m'intéressait pas vraiment de faire des livres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des images. Toute ma formation est en art visuel. Je n'ai jamais étudié en littérature. Et donc, Mourir à Skudok, c'est comme un objet aussi. Je voulais que ce soit du beau papier, que ce soit vraiment comme… Donc, le livre avait coûté assez cher. Et je trouvais que Mourir à Skudok, c'était un peu comme une métaphore de l'Acadie. Parce que si vous passez sur la transcanadienne encore maintenant, vous allez voir Skudok. Puis c'est vraiment annoncé comme si c'était Las Vegas. Mais Skudok, c'est… Je veux dire, il n'y a pas d'affiche qui dit vous entrez dans Skudok. Puis il n'y en a pas non plus qui dit vous sortez de Skudok. Pour moi, ça me faisait penser à l'Acadie. C'est comme un pays qui n'a pas vraiment de commencement, puis de fin. Puis c'est comme un pays ambigu. Mais par contre, tout le monde sait ce qu'est l'Acadie. Donc, c'est un peu ça qui m'avait un peu donné le titre. Ça, c'est un des poèmes liminaires. C'est-à-dire un des poèmes qui est souvent repris dans des anthologies. Et c'est un poème que j'ai écrit après… À l'Université de Moynton, en 1968, il y a eu des troubles étudiants, comme un peu partout, en accident à ce moment-là. Et tous mes amis qui faisaient partie de ces troubles-là ont évidemment été mis à la porte. Et je me suis retrouvé plus ou moins tout seul. Et à un moment donné, je me promenais dans le musée acadien à l'Université de Moynton. Et j'ai vu une toute petite photo, en noir et blanc, d'une femme en dessous duquel s'était écrit Eugénie Mélenchon. Et j'ai écrit comme un poème. Donc, la photographie, c'est ce que je disais un peu dans l'autre texte. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré. « Ni les colliers d'eau douce, ni les encensoirs en feu que les curés brandissaient durant les fêtes de Dieu, ni les bannières du Vendredi Saint, ni les drapeaux tricolores, ni les amours perdus, ni les amours permis encore, n'auront fait pas lire ta beauté, Eugénie Mélenchon. Toi, dans la photo, traversa les années pour me faire signe un après-midi de juin, quand le ciel était trop bleu et que le soleil descendait trop bas dans un pays qui ne pouvait plus être le mien. Tu étais la plus belle, pourtant d'autres te l'auront dit, bien sûr, « Mais j'imagine tes yeux sombres, grands ouverts, et qui regardaient à l'intérieur de ton corps pour ne plus voir passer les années sur ta beauté oubliée. » Donc, c'est très lyrique, si vous voulez. C'est comme très... Mais il y a comme un... Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que la poésie, ça a toujours été comme le rythme et les images. Donc, ce n'est pas vraiment découpé comme un poème classique. Et ça va... Donc, en 78, à Memram Cook, on va fonder l'Association des écrivains acadiens, qui va donner une suite par après aux éditions Personnages, en 1980, parce qu'on voulait publier des premiers textes d'auteurs. Donc, quelqu'un qui avait un premier livre pouvait soumettre son manuscrit aux éditions Personnages. Et au début, c'est ce qu'on a voulu faire. Que des textes... Que des premiers textes. Mais par après, ça s'est transformé. Donc, parmi ces premiers textes, un texte important et majeur, à cause de l'auteur qui est important et majeur, qui est Gérald Leblanc, comme un notage du quotidien. Gérald, plus tard, va diriger les éditions Personnages. Et Gérald est surtout peut-être plus connu comme parolier de 1755. Il a fait des chansons, je suis sûr que vous avez déjà entendues. Le monde a bien changé, entre autres, qui est vraiment un texte de lui. Et ce qu'on voulait faire aux éditions Personnages aussi, on voulait faire... C'était des livres qui étaient assez petits. Et après ça, on voulait faire une intervention sur chaque livre. Alors ici, on avait fait faire un tampon qu'on mettait sur chaque couvert. Donc, comme un notage du quotidien, Libération Conditionnelle, Gérald Leblanc. J'ai repris à côté les phrases que j'avais mises dans cette grande peinture d'Évangéline, les phrases grises. Et la phrase de Gérald que j'avais choisie, c'est « Aimer est un verbe et j'en tremble. » Donc, le silence de janvier, « L'amour est un espace blanc qui respire dans le silence de janvier, dans le silence saisissant. Je médite sur le blanc, en attendant d'épuiser mes désirs. Parler d'amour, c'est revenir au mot encore une fois. Parlez-moi d'amour, comme la chanson. Il était une fois, comme dans les histoires, je m'aperçois que les chansons et les histoires se mélangent. Je m'aperçois que j'avance aveuglément dans quelque chose. Je m'aperçois que j'ouvre les yeux. C'est une histoire d'ici. Une histoire avec l'accent de la place, le sentiment du lieu. » Donc, encore là, c'est souvent de la prose. Parfois, c'est de la poésie. Donc, c'est un poème assez long, écrit en 1987. Parmi les premiers recueils, c'est assez étrange, de Louis Comot, que je considère comme un auteur majeur, qui s'appelle, un texte qui s'appelle Moustia. Et lui, il est déménagé à Halifax. C'est pour une raison ou pour une autre. On n'a jamais entendu parler. Et dernière chose que j'ai entendue de lui, c'est qu'il était professeur de tai chi. Mais comment la poésie et le tai chi, il y a un lien direct. Juste quelques lignes. « Comme une entrée en bouffée qui sent le fret de l'hiver et qui salit le plancher, renard par excellence dans les bois comme en ville, décoré de guerre jusque dans le salon. Une histoire écrite entre les lignes de son discours, notre histoire, dans le rythme simple de ses mouvements de tous les jours, dans chaque saillon de son vieux visage coupé aux frettes, sable et au vent. Un monde à la mesure de sa hache, grand comme le ciel, petit comme sa tasse de thé, frileux et propre, malchanceux, imprégné de sa petitesse, frémé avec des blasphèmes, des gaffes pardonnables. » Donc, c'est vraiment comme un texte assez rock'n'roll. C'est un texte dédié à son père. Je pense que c'était le début du poème. Une des choses aussi qui est particulière par rapport à la littérature acadienne, c'est que les auteurs ont commencé, il y a deux choses. Les auteurs ont commencé à nommer des choses. Comme par exemple, si vous mentionnez le mot «mongton » qui est dans un poème, les gens savent que ça se passe à Moncton. Ça a l'air vraiment simple, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et c'est la même chose comme si vous mentionnez «bouktouche », etc. Donc, on a voulu comme mourir à Skoudouk, par exemple. Skoudouk, c'est un endroit, c'est un vrai endroit qui existe vraiment. Et l'autre chose, c'est la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont à la fois artistes visuels, cinéastes comme Forêt, musiciens comme Daniel Dugas, donc font plusieurs choses. Donc, Roméo Savoie, qui est probablement un des peintres les plus importants de l'Acadie, en 1981, a fait paraître un livre qui s'appelle «Duo de démesures » et où il a calligraphié tout le texte. Alors, le texte a ensuite été photographié. C'est vraiment un livre, presque un livre d'artistes. Voici une des peintures de Roméo, une des œuvres de Roméo. Je ne sais pas si... C'est comme à mi-chemin de la sculpture et la peinture. Un autre texte de Roméo. Diane Légère, qui, elle, va être la première femme à publier en Acadie. Antonine Maïev est publiée avant elle, mais Antonine Maïev a publié tous ses livres au Québec. Et Diane va être la première à publier aux éditions Personnages. Alors, elle, son intervention dans la couverture, c'était de mettre du rouge sur toutes les lèvres. C'est un de ses dessins dont je vous parlais tantôt de la multidisciplinarité. Donc, c'est encore le cas avec Diane. En fait, elle, toute sa formation est en art visuel et la littérature, c'est un peu comme un accident. Et la phrase que j'avais choisie, c'est un toast, un orchestre, un autre acte. Le hangar des hantés. Alors, c'est vraiment des histoires qui sont très surréalistes par rapport à... à ce qu'on a vu, si vous voulez, par rapport à la poésie. Il n'y avait pas de vent. Quelques arbres l'avaient vu. La queue entre les deux jambes s'en allant japan. Il n'y avait plus de couleur. Les gros sabots de noire fatigue avaient écrasé le jour. Il n'y avait plus rien, rien qu'une ballerine de cristal qui pirouetait dans le vague absurde. Rien que le ciel, le ciel d'été, qui s'était caché au fond du temps dans une maison abandonnée. Donc, il y a des fautes, comme couleur, ça ne s'appelle pas comme ça, mais je pense qu'elle l'a fait par exprès. parce qu'une des choses, surtout les gens qui viennent du sud-est, les gens qui parlent chien, on leur reproche souvent de parler mal. Alors, je pense que Diane a voulu aller dans ce sens-là. On parle mal, en plus, on écrit mal. Je trouve qu'il y aurait tout un autre débat là-dessus. Mais je pense que c'est plus une dimension très morale par rapport à la culture. On dit qu'il y a des gens qui parlent bien et d'autres qui parlent mal. Donc, le bien et le mal, c'est le péché, finalement. Ceux qui parlent mal vont se taire et ceux qui parlent bien vont parler. Et durant très longtemps, ça a été ça, vraiment dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Comme je vous le disais, j'ai travaillé à Radio-Canada. On appelait des gens pour venir en entrevue et ils disaient, « Moi, j'irais, mais vous savez, je ne parle pas le vrai bon français, comme à Québec. » Pour eux, c'était… Sans savoir que les Québécois ont le même dilemme face à la France, si vous voulez. Toujours est-il que, dernièrement, une des choses intéressantes que j'ai vues durant mon séjour à Moynt-Âne, c'est que les gens s'en font plus ou moins avec ça, avec la dimension littéraire. Pas la dimension littéraire, mais si vous voulez, avec le chiac. Qui a pris, dernièrement, une dimension littéraire? Donc, là, « Angard des Hantés », « Rose des Prés », elle va être la deuxième, « Rose des Prés », « Fievre de nos mains ». Et encore là, on était toujours dans la dimension économique parce qu'évidemment, publier un livre, ça coûte cher, alors on essayait de couper sur à peu près tout. Et dans ce temps-là, il y avait des dactylos qui étaient vraiment très précis. C'était avant les ordinateurs puis avant bien des choses. Alors, on a… Le texte a été composé avec un dactylo. France Day, qui vient de gagner le prix de gouverneur général pour le roman, elle a commencé comme poète et en fait, je pense que les livres qu'elle a fait au début sont comme des livres de poèmes mais auxquels elle a donné le nom de roman, sans jamais parler du vent, roman de crainte et d'espoir que la mort n'arrive à temps. Donc, finalement, c'est comme à mi-chemin, si vous voulez, entre les deux. Donc, je vais vous lire juste un extrait ici. C'était peut-être la mort, mort de nos rêves le matin au réveil. C'était peut-être la vie, vie au-delà des rêves après la mort le matin au réveil. C'était peut-être un peu tout cela mais nul ne sut le dire, nous ne savions pas. Cela était ténébreux et cela ne passait pas. Et puis cela dura comme une histoire dure. Cela dura quelques années, quelques-ci à quelques heures. Cela dura comme une histoire que l'on raconte plus tard, beaucoup plus tard, comme des histoires que l'on se raconte tard, très tard, dans la nuit de nos rêves évanouis. Cela dura jusqu'à l'âge incertain de la vieillesse. Cela dura. Il n'y eut plus rien à faire et l'on ne fit plus rien. La mort pouvait maintenant venir nous chercher et elle vint. La mort vint nous chercher. Donc, c'est encore là très accessible, si vous voulez, comme texte. C'est très… Serge-Patrice Thibodeau, qui est probablement l'écrivain le plus récompensé en Acadie. Il a gagné deux fois le prix du gouverneur général. Son premier recueil, en 1990, aux éditions d'Acadie, la septième chute. Serge-Patrice est un grand voyageur. Donc, voici le livre pour lequel il s'est mérité, le deuxième prix du gouverneur général, avec la traduction en anglais, qui s'appelle « One » et en français, « Seul, on est », qui est un verre de Paul Valéry. Alors, souvent, c'est très formel, et lui aussi, il travaille beaucoup avec des contraintes. Donc, à droite, « Les glaces montent, le ruisseau contre le courant, cela a été écrit. L'étonnement seul en altère la formule. C'est la même image parvenue jusqu'aux lèvres, posée là du bout des doigts, d'où tout s'écoule au vent. La bordée s'est calmée, retranchement, cailloux dispersés. Le très beau, le très blanc, se confondent. » C'est un texte qu'il a écrit, inspiré en grande partie par la rivière Petit-Codiaque, qui est une rivière qui coule à Moncton et qui est en train, comme beaucoup de rivières, comme vous le savez, de se polluer et de se contaminer. Daniel Dugas, je vous parlais tantôt de quelqu'un qui est à la fois artiste visuel, mais Daniel, il est aussi musicien, il est aussi performeur, le foulard rouge. J'aimerais vous montrer juste le début d'une des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. ça s'appelle « They are outlaws ». Ah, OK, dans la transcription en PowerPoint, on l'a perdu. Dommage. « Gary Comeau, Stratagème de mon impatience », on tombe beaucoup plus dans les poètes des années 90. Et il va publier beaucoup d'autres livres par après, mais principalement au Québec maintenant. Il y avait un vidéoclip aussi, parce que dans la multidisciplinarité, je voulais vous montrer un peu que Gary Comeau, c'est aussi un chanteur, il est à son troisième disque maintenant, des disques vraiment intéressants. Et ça, c'était un peu comme une plug pour une de ses chansons. Et la dernière en liste, 2010, Georgette Leblanc, « Amédée ». Elle a fait « Alma » au début. « Amédée », c'est un peu le pendant de « Alma », c'est-à-dire le mari de « Alma ». C'est publié aux éditions Personneige avec le cheval de François Godet. D'ailleurs, je pense que vous avez une très belle œuvre de François Godet que j'ai vue tantôt dans le corridor avec ce cheval qui devient un peu emblématique, qui devient un peu comme un trademark de François, qui lui a été formé comme photographe. Donc, ce que Georgette produit qui est assez fabuleux, c'est écrire dans une langue qui est l'Akajan, qui est la langue de la Baie-Sainte-Marie, mais en ne focalisant pas sur cette dimension-là, c'est-à-dire que la langue, ça devient une langue comme le chiac, comme n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire que c'est une langue, ça sert d'abord à communiquer et non pas à impressionner la visite. Donc, il y a cette dimension-là qui est très impressionnante dans le texte qu'il a fait, qui est aussi très accessible, c'est-à-dire... Et ça, je pense, par rapport à une œuvre littéraire, c'est quelque chose qui est un plus. On parle pour se faire comprendre, pas pour impressionner. Alors, c'est ça que je trouve génial dans ce livre-là. Et c'est une œuvre aussi qui a été beaucoup récompensée et méritoire, d'après moi, parce que c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, je pense qu'à la Baie-Sainte-Marie, c'est comme un foyer de culture acadienne qui est absolument fascinant. Il y a des auteurs, non seulement comme Germaine Comeau, mais aussi des chanteurs, des musiciens comme Johnny Comeau ou comme Radio Radio. Donc, il y a des gens qui font vraiment un impact dans la francophonie, pas uniquement canadienne, mais mondiale. Donc, je voudrais finir sur cette note-là. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501